Bonjour chers éducateurs, aujourd'hui je me plonge dans un récit captivant du passé qui nous tend un miroir sur notre présent. Nous allons parler de la déportation des Acadiens de Grand Pré en 755 et de la façon dont elle fait écho à la crise des réfugiés d'aujourd'hui. Je ferai référence au livre récemment publié, trois volumes Cajun Dead et le Walking Stick Diaspora, un ouvrage incontournable pour encourager l'empathie chez nos élèves. Alors plantons le décor. Imaginez Grand Pré, une communauté agricole paisible en Nouvelle-Écosse. En 1755, les forces britanniques ont déraciné environ 11 500 Acadiens les arrachant à leur foyer. Des familles ont été séparées, des maisons incendiées et des vies brisées. L'histoire est centrée sur deux enfants de 5 ans, un garçon et une fille, dont les yeux innocents sont témoins d'une agitation inimaginable. Alors que ces enfants traversent le déplacement, leur histoire devient une allégorie des difficultés rencontrées par des millions de réfugiés aujourd'hui. Ils perdent leur maison, leur communauté et leur sentiment d'identité. Le livre établit des parallèles saisissants entre les Acadiens et les personnes déplacées d'aujourd'hui, nous montrant que l'histoire a tendance à se répéter. Maintenant, pourquoi cette histoire est-elle importante pour nos élèves? Parce que c'est plus que de l'histoire. C'est une leçon d'empathie. Lorsque les enfants lisent sur les luttes des autres, ils commencent à comprendre la douleur et la résilience de ceux qui sont forcés de fuir. Ils apprennent que les réfugiés ne sont pas que des chiffres ou des sujets d'actualité, mais des personnes réelles, avec des rêves, des peurs et leurs propres histoires. L'empathie est un outil essentiel dans l'éducation. Sans elle, nous risquons de perdre notre humanité. Ce livre, à travers les yeux de jeunes enfants, rend l'abstrait réel et le lointain proche. Il encourage les élèves à réfléchir de manière critique au monde et à la place qu'ils y occupent. Alors, comment pouvez-vous intégrer cette histoire puissante dans votre classe? Commencez par des discussions. Demandez à vos élèves de se mettre à la place des enfants acadiens. Que feraient-ils s'ils étaient soudainement déracinés? Que ressentiraient-ils? Utilisez ces questions pour susciter des conversations sur l'empathie, la résilience et l'importance de la communauté. Ensuite, intégrer des projets créatifs. Demandez aux élèves d'écrire des lettres ou des entrées de journal du point de vue d'un réfugié. Cela les aide à gérer le poids émotionnel de ces histoires et à comprendre le côté humain des problèmes mondiaux. Enfin, reliez le passé au présent. Montrez à vos élèves que la déportation des Acadiens n'est pas seulement un événement historique, mais une lentille à travers laquelle nous pouvons observer les crises actuelles. Mettez en lumière les histoires de réfugiés modernes et discutez du besoin permanent de compassion et de soutien. En conclusion, la déportation des Acadiens de 1755 est plus qu'un chapitre de l'histoire. C'est un appel à l'action. En enseignant à nos élèves le passé, nous leur donnons les moyens de construire un avenir plus empathique et plus juste. Merci de votre attention et n'oubliez pas que l'empathie par l'éducation peut changer le monde. D'ici la prochaine fois, continuez à inspirer et à apprendre.